Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des produits de chez Victoria's Secret. Il faut savoir que chez Victoria's Secret, il y a une section qui s'appelle Pink. C'est une section qui est plus sport dans le magasin. Puis ça, c'est un lait pour le corps qui s'appelle Warm & Cozy. Il fait 500 ml. Puis derrière, ça dit qu'il est à la vanille grillée et à la pivoine. Il sent super bon. Ça dit, ce lait corporel crée une infusion hydratante instantanée grâce à des extraits d'aloase, d'avoine et de pépins de raisin, ainsi qu'une saine combinaison de vitamines E et C. Son type de parfum, c'est sensuel. Donc ça, c'est un parfum qui est quand même assez léger. Puis je vais vous montrer la texture. Donc effectivement, on peut voir que c'est vraiment très, très léger. Moi, je trouve que c'est des parfums qui sont parfaits pour l'été parce que la texture, c'est pas grasse et ça rentre tout de suite dans la peau. Puis c'est vraiment très, très confortable comme texture. Leur lait pour le corps, ça vendu 24,42 $. Ça, c'est si on achète un. Mais si on achète les deux, c'est-à-dire deux bouteilles, bien ça se trouve être 33,92 $. Ou si on achète trois, c'est 40,70 $. On peut le retrouver au Carrefour Laval. Ou sinon, je vais vous mettre le lien du site internet dans la barre d'infos. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Sweet and Flirty. Et son type d'odeur, c'est floral fruité. Pour les ingrédients, c'est la même chose que l'autre d'avant. C'est-à-dire, il y a de l'aloe, il y a de l'avoine, puis il a une combinaison de vitamines E et C. Ce lait-là, il est au Mycocoulier et au Pamplemousse rose. Le Mycocoulier, c'est une sorte d'arbre. Ça dit qu'il y a des notes de fruits, des bois sucrés. Puis le parfum, c'est encore un parfum léger. Toute la gamme de Victoria's Secret, là, tous ces laits-là, c'est tous des parfums qui sont très, très légers. Puis ce qui ressort le plus de lui, c'est la Pamplemousse rose. Je ne pourrais pas dire si c'est le Mycocoulier, étant donné que je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça sent vraiment le Pamplemousse rose, celui-là. Ensuite, on a le Hot Crush qui vient dans une bouteille rouge. Lui aussi, il fait 500 ml. C'est toute la même quantité. Et lui, c'est un parfum de jasmin et de caramel chaud. Puis évidemment, bien, c'est les mêmes choses qui sont écrites en arrière. C'est la même chose. C'est le même genre de composition. C'est juste le parfum qui change. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. C'est un type de parfum sensuel. C'est un parfum qui est léger. Comme je disais, c'est toutes des sortes qui sont légères. Celui-là, si vous êtes de type sucré, vous allez l'aimer parce que c'est un odeur qui est très sucré. Mais ça reste quand même quelque chose de très léger aussi. C'est vraiment mon préféré. Lui, je l'ai tellement aimé que j'ai acheté la brume qui allait avec. Il faut savoir que le lait pour le corps, la brume pour le corps et le nettoyant et exfoliant deux dans un que je n'ai pas ici sont le même prix. Donc, c'est pour ça qu'on peut en acheter un, deux ou trois. Là, le prix change. Plus on achète, moins c'est cher. Plus ça vaut la peine. Pour un parfum qui dure plus longtemps, vous pouvez l'utiliser la crème avec la brume pour le corps. Le parfum va durer beaucoup plus longtemps que si vous prenez juste le lait pour le corps. Les parfums sont beaucoup plus légers que la gamme de chez Victoria's Secret. Donc, si vous aimez que ça sente plus, que l'odeur soit plus présente, vous êtes mieux avec les parfums de chez Victoria's Secret. Et si vous aimez quelque chose de plus léger, bien vous êtes mieux avec les parfums de pink. Moi, je me rends compte que j'aime plus les odeurs qui sont plus sensuelles parce que ces deux-là, c'est ce genre d'odeur-là. Puis c'est ça qui revient plus de ce que je préfère. Mais vous, si vous aimez plus les odeurs de frais, moi, je vous suggère d'acheter peut-être la sorte Fresh and Clean. Le parfum, c'est frais, puis l'odeur, c'est à la pomme et au lisse. Celui-là, il est très, très populaire. Je pense que c'est un des plus populaires chez Victoria's Secret dans la gamme pink. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que je n'aime pas les odeurs de pommes. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui l'aime. Les prix chez Victoria's Secret, c'est quand même assez dispendieux. Donc, moi, je vous dirais d'attendre les spéciaux parce que là, ça vaut vraiment la peine. L'acheter au prix de base, là, je trouve que c'est cher. Alors, j'espère que je vous ai aidé dans votre futur achat si vous avez l'intention d'acheter des produits de la gamme pink. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!